Bonjour, je suis Laurent Yocchis, j'enseigne le golf depuis 1990 et je vous accueille ici à Golf-en-Ville, Saint-Cloud, lieu où je propose mon enseignement en région parisienne pour répondre à vos questions. Je joue au golf depuis l'âge de 10 ans et lorsque j'ai eu 14 ans, j'avais un bon niveau et les joueurs sont venus me voir spontanément pour que je leur donne des conseils. Et à l'âge de 14 ans, je me souviens très bien de lui, un médecin est venu me voir, je lui ai donné des conseils et il m'a donné un petit billet en me disant « Laurent, plus tard, il faut que tu enseignes le golf ». Alors j'ai mis ça dans un coin de ma tête, je voulais faire plein de choses dans ma vie, je voulais être prof de biologie, je voulais faire aussi de l'équitation parce que j'avais un très bon niveau dans ce domaine-là, mais finalement, c'est le golf que j'ai choisi. Mes premières années d'enseignement, c'était à l'UCPA à Lacanau. L'UCPA, c'est un grand organisme de stage et pendant ces années à Lacanau, j'ai accueilli des centaines d'élèves-moniteurs. Donc j'ai un peu débuté le métier à l'envers, je suis devenu formateur, mais c'était formidable parce que tous les formateurs en place à la fédération m'ont aidé, je pense en particulier à Jean-Etienne Laffitte qui était notre entraîneur national à l'époque, qui m'a beaucoup aidé. De temps en temps, j'avais quelques difficultés, je l'appelais et le lendemain, il venait me voir, il faisait le déplacement. Beaucoup de gens m'ont aidé à rentrer dans ce métier par la grande porte et c'était vraiment quelque chose de très, très gratifiant pour moi. Mon meilleur souvenir, il y a beaucoup de très bons souvenirs, mais un de mes meilleurs souvenirs, c'est peut-être lorsque le président de la Fédération française de golf de l'époque, Claude Roger Cartier, m'a demandé de recevoir des membres du comité international olympique pour les initier au golf parce qu'il y avait déjà dans ces années-là la volonté d'intégrer, de réintégrer le golf comme discipline olympique. Quelles sont mes inspirations ? Je dirais que j'en ai trois. La première inspiration, je l'ai dit juste avant, pour moi un grand monsieur du golf en France, Jean-Etienne Laffitte, qui m'a toujours poussé à faire ce que je voulais, qui m'a toujours poussé à aller de l'avant. Ma deuxième inspiration, je dirais Gary Wyron. Gary Wyron, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'ancien directeur enseignement et recherche de l'USPGA. J'ai fait sa connaissance lors d'une conférence européenne de l'enseignement en 1994. J'ai travaillé par la suite avec lui, j'ai même voyagé avec lui pour faire des conférences dans toute l'Europe. Je l'ai fait venir aussi pour les premières post-formations en France. Je me souviens, 1998, puis 2002, 2004. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté dans l'enseignement du golf. Et mon inspiration aussi est liée à un joueur de golf. Et si je devais en citer un, c'est certainement Severiano Ballesteros. Un joueur hyper talentueux qui m'a énormément inspiré et qui m'a inspiré beaucoup pour le putting. Pourquoi je suis venu au putting ? Pourquoi je suis venu au putting ? Tout simplement parce qu'au départ, je n'étais pas très bon au putting. Il a donc fallu que je trouve des solutions pour moi-même. J'ai cité Gary Wiren il y a un instant. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à trouver mes marques dans ce secteur de jeu. Et puis des bons joueurs ont commencé à venir me voir. J'ai eu mes premières expériences avec une joueuse qui espérait rentrer sur le circuit européen. Une joueuse marocaine, Maa Adiwi, que je coache toujours aujourd'hui au putting. Et que j'ai aidé à passer les cartes au niveau du putting. J'ai trouvé alors que j'avais les réponses pour pouvoir aider un nombre important de joueurs. Voilà comment je suis arrivé au putting. Le putting zone, c'est ma spécialisation dans le domaine du putting. Ce n'est pas une méthode, c'est une expertise, une expertise globale. Comment le corps appréhende le putting ? Comment nous apprenons le putting ? C'est l'apport des neurosciences dans le domaine du putting. Comment je vais doser un coup ? Comment je construis mes habiletés pour diriger ? Comment je vise ? Comment je lis un green ? Et puis naturellement, comment on va choisir un putter ? Et cela, du débutant au joueur professionnel. Puisque j'ai pas mal de joueurs professionnels, une vingtaine à ce jour, qui sont venus me consulter. Ma mission en tant que coach de putting, c'est avant tout d'éduquer les joueurs. Les éduquer à devenir leur propre coach. Et non pas créer une dépendance. Le joueur doit devenir indépendant dans ses choix. Et c'est grâce à cette éducation putting zone que je leur délivre. Plein de joueurs sont venus me voir. Je pense en particulier à Romain Vattel, qui a été éduqué et qui désormais est capable de savoir ce qui est bon pour lui ou moins bon pour lui. Je pense encore à une joueuse que j'ai eue récemment au téléphone, Astrid, Vaison de Praden, qui n'osait plus mettre un pied sur un green et à qui j'ai fourni cette éducation et qui aujourd'hui est parfaitement capable d'assumer ses choix toute seule. Voilà, pour moi, la mission du coach, c'est ça, c'est permettre au joueur de devenir son propre coach. L'enseignement du golf en France a beaucoup évolué et de façon fulgurante ces dernières années. A tel point que je suis parfois un peu désolé d'entendre des critiques sur l'enseignement des pros français. Faites confiance à vos pros, ils sont très bien formés. La qualité d'un enseignant de golf, je pense que la qualité essentielle, c'est la passion et l'envie de donner. Si on a envie de donner à la personne qui est en face de nous, le message passera toujours bien et cette personne repartira avec une solution. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur moi et je vous dis à très bientôt.